Tous les mardis soirs, les plus grandes personnalités politiques choisissent Radio VL, les enfants de la politique, en direct, de 21h à 22h30, avec Boris Ergot. Antoine, t'as des choses à nous dire, je crois, ce soir, sur l'actu. Oui, enfin, quelques petites choses, mais je vais peut-être commencer par une petite question, on va voir les réponses autour de cette table. C'est quoi, selon vous, les deux faits politiques... Non mais, lis pas mon papier ! Razia m'a dit, il lit mon papier ! Donc forcément, il va avoir une petite longueur d'avance. Mais c'est pour ça qu'il a réussi aux examens ! C'est des méthodes, c'est des méthodes extradaires ! Je comprends comment t'es devenu député, hein ! Donc alors, c'est quoi, tu regardes pas, c'est quoi les deux faits politiques les plus marquants des dernières semaines ? C'est marrant parce qu'on va pas avoir les mêmes réponses. La loi El Khomri, la mort de Mohamed Ali, c'est un fait politique. Alors, en France, hein, bon, même si ça peut avoir le monde, en France... Non, non, je me limite, en fait, tu sais, je suis un petit esprit, donc alors, la loi El Khomri, évidemment, et puis... Ça, c'est sûr ! Les crues ! Oui, bravo, bravo ! Bravo, Pierre ! Félicitations ! C'est Pierre Cazeneuve qui a trouvé ! Voilà, Pierre Cazeneuve, très, très fort, évidemment ! Il a une sensibilité au sujet ! Évidemment, évidemment ! Et à Cherbourg aussi ! Ah oui, c'est vrai, tu es de Cherbourg ! Pas du tout, non ! Ah, d'accord ! Il était ancien maire de Cherbourg ! Oui, je sais, il pleut beaucoup ! Alors, je sais pas si je vais y arriver, Boris ! Bon, effectivement, donc, second fait marquant, c'est Pierre, c'est ça ? Bravo, Pierre ! C'est évidemment la pluie ! Enfin, j'ai pas trop de chance, parce qu'aujourd'hui, il a fait beau ! Voilà, malheureusement ! Mais c'est ça, le truc, de préparer ses chroniques un peu à l'avance ! Et en même temps, ça permet d'avoir aussi une longueur d'avance, parce que n'importe quel appli météo pourra vous dire qu'il va re-pleuvoir ! Donc, on reste un petit peu dans ce thème pour... Il re-pleuvera un jour, je pense, c'est sûr ! Deux semaines qu'il a plu et qu'il re-pleuvera non-stop, du jamais vu depuis 1872, en plein mois de mai, il pleut, et que fait la police ? Elle se noie ! Non, elle tape sur les manifestants de la loi El Khomri ! Et que fait le gouvernement ? Il pleut, que fait le gouvernement ? Il casse le droit du travail ! Hasard ou coïncidence ? Alors, il y en a qui disent que ce temps de merde, c'est pas la faute du gouvernement ! Que ni François Hollande, ni une hirondelle ne font le printemps ! Bah oui, parce que, vous comprenez, la météo, en fait, c'est un phénomène mondial ! C'est un truc ultra-complexe, on est d'accord, on peut pas maîtriser, on est obligé de subir ! C'est marrant, parce que ça vous rappelle rien, ça ? C'est exactement ce qu'on dit pour la loi travail ! C'est la mondialisation, c'est comme ça ! On doit s'adapter ! Donc, bah voilà, on a un président qui maîtrise ni le temps, ni le droit du travail, alors du coup, on n'a pas le choix, on a la pluie et la loi El Khomri ! Mais est-ce que c'est vraiment inéluctable, tout ça ? Est-ce que, par hasard, je pose la question, est-ce qu'il ferait pas plus beau si c'était Mélenchon ? Bien sûr ! Qui était président ? Non mais voilà, au moins, j'ose poser la question ! Eh ben, je suis pas le seul, figurez-vous, à me poser la question ! On serait payé double ! Ben peut-être, peut-être ! Alors, il y a un groupe d'experts qui s'est posé cette question ! Alors, un groupe d'experts qui comprend quand même des personnalités telles que Evelyne Delia, Laurent Romeshko et Joël Collado ! Ah, c'est vrai tout ça ? C'est sérieux ! Bien sûr, c'est un billet d'humour en fait, Boris, tu ne me payes pas, pardon, pour un billet d'humour ! J'ai un respect énorme pour Evelyne Delia, attention ! Moi pour Joël Collado, chacun ses stars ! Alors donc, un groupe d'experts qui s'est sérieusement posé la question des rapports, un trouble entre météo et politique ! Alors voici les conclusions extrêmement troublantes aussi, je vous livre les principales ! Quand Aubry a fait les 35 heures, il faisait beau ! Ah bon ? Hasard ou coïncidence ? C'est comme ça ! Quand Orou a renforcé le droit du travail, il faisait beau ! Hasard ou coïncidence ? Sous le front populaire, il faisait beau ! Mendès France ! Donc pour moi, c'est clair, j'accuse la pluie d'être de droite ! Et j'accuse François Hollande d'avoir conclu un pacte faustien avec elle, parce que ça l'arrange bien qu'il pleuve ! Nemours en gondole, le zouave qui se prend un bain de pied, bye bye, grève et manif à oublier ! Et si on la regarde bien, cette pluie de la loi El Khomri, elle est comment ? Elle est froide, elle est insidieuse, elle est perverse ! En un mot, j'ose le terme, je le lâche, elle est libérale ! Elle se fout des horaires, la pluie d'El Khomri tombe de jour comme de nuit, elle alterne Bruyne, Crachin, Drache, elle est flexible ! Et elle tombe sur qui ? Sur François Pinault ? On va voir, sur Arnaud Lagardère ? Non, je ne crois pas, ils sont bien abrités ceux-là, sous leur parapluie dorée et leurs boucliers fiscaux ! François Pinault sait-il seulement qu'il pleut ? Non, la pluie d'El Khomri, elle ne mouille que les petits, les sans-grades, les travailleurs, les manifestants, les grévistes, tous ceux qui sont obligés de rester ici à la subir, parce qu'ils ne peuvent pas s'évader dans des paradis fiscaux où il fait toujours beau ! Enfin, elle n'a pas d'odeur, la pluie d'El Khomri, comme l'argent qu'on distribue aux actionnaires, elle est liquide, comme l'argent, c'est son double maléfique ! Au capital, le pognon et le travail à la flotte ! Alors, M. Hollande, vous pouvez peut-être passer le message, même si vous n'avez pas plus de pouvoir qu'une hirondelle, tentez au moins une expérience, un convoi, retirez la loi travail, juste pour voir si ça n'apporte pas au moins un petit rayon de soleil, peut-être un petit peu plus durable que celui d'aujourd'hui ! Merci Antoine !